Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouveau format, on se tient mieux ! C'est vrai que là... Bonjour Yvan ! Bonjour ! Bonjour Etienne ! Bonjour Maxime ! Et maintenant... Bonjour Thomas ! Messieurs, dames, bienvenue dans On affronte sans peur. Derrière cette porte, nos pires cauchemars. Mais aussi des trucs qui franchement ça va aller, aucun problème. Car les peurs par définition sont parfois irrationnelles. J'ai fait une mauvaise liaison. Par exemple, la peur des micados. Surprenant ! Chaque phobie porte un nom, du coup ça donne des mots genre celui-là. Oh, il était long ! Il rentre même pas ! Mesdames et messieurs, le concept est simple. Devant nous, un écran. Une ou plusieurs phobies vont s'afficher sur cet écran. On va débattre entre nous de qu'est-ce que c'est ? Déjà oui, probablement parce que les noms... J'ai fait latin, pour info. J'ai fait latin pendant 5 ans. Moi j'ai fait 5 ans de handball. Ok. Je peux finir ? Ah bah non, mais... Ah bah attention, le concept... On prend notre place, hein ! C'est ça que je voudrais repréciser, c'est qu'à la base, c'est ma chaîne, quoi. Du coup, on va débattre entre nous de qui va aller affronter la phobie. 1, 2, 3, 4 personnes, voilà. Derrière cette porte se trouve en fait une autre porte et aussi une autre porte. Parfois, il y a plusieurs phobies qui s'affichent sur l'écran et on va affronter ces 3 phobies en même temps. Oh ! Par exemple, si t'as peur des bouteilles d'eau et des micros, il y aura les 2 à l'intérieur et puis voilà ! Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui, alors juste petite question, comment tu protèges ton téléphone, Maxime ? Il n'y a même pas d'effort, là ! La téléphonophobie, qu'est-ce que c'est ? Cet épisode est sponsorisé par notre amour de toujours, Rhinoshield, les coques Rhinoshield. Il y a deux types de coques Rhinoshield. Il y a la clear case, celle que je porte actuellement sur mon téléphone. Et il y a la solid suite qui est la plus indestructible d'entre toutes. C'est vrai qu'on dit pas aux gens, mais le petit rond blanc, là, ça, c'est Maxime. C'est-à-dire que tu peux mettre ta petite batterie pour charger en induction. Et il y a également le petit accessoire que j'avais présenté avec Yvan au Groenland, qui est le grip. Ça, c'est un plaisir. Non, mais alors, par contre, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme colle, mais vraiment, tu peux le décoller 100 fois. Ça tient toujours et c'est vraiment aberrant. Est-ce que ça tombe ? Je ne crois pas, sinon, il y aurait la gravité qui s'appliquerait. Evidemment, Rhinoshield, ils ont des licences absolument incroyables, comme par exemple Game of Thrones, Dragon Ball Z. Il y a Marvel, il y a Harry Potter, il y a le Seigneur des Anneaux. Qui veut une coque One Piece ? Qui veut une coque NASA ? Ils sont forts, Rhinoshield. Téléchargez leur coque en description. Rhinoshield, merci de nous accompagner depuis 1792. C'était juste après la Révolution Française, je m'en rappelle très bien. Et hop, faux raccord ! À quoi sert ce micro ? Il sert à ceux qui restent ici pour parler à ceux qui sont à l'intérieur. Messieurs, préparez-vous à affronter les deux premières phobies. Parce que là, pour l'instant, on est d'un coup de boudre. Peut-être que dans cinq minutes, il y en a un ou deux qui est en train de chialer. On a deux phobies qui viennent de s'afficher à l'écran. C'est l'affectophobie et la téléphonophobie, qui existe vraiment, du coup. Bon, la téléphonophobie, c'est vraiment la peur du téléphone, du coup, je... Ah, c'est sûr que c'est ça ! Je crois que c'est ça, l'affectophobie. Alors, je dois décrire, moi, cette phobie, parce que je l'aime 100%. Il y a un mur invisible autour de moi. Selon les jours, il fait entre 50 cm et 12 km. Le premier qui rentre dedans, je le dégomme. Ok. Alors, je ne parle même pas d'un contact avec la peau. Je suis comme ça depuis que je suis tout petit. Va l'affronter, règle tes démons. Ça, c'est le premier niveau de malaise. Et le deuxième, c'est vraiment quelqu'un de tactile. Il ne me touche pas. Il y a le fameux... Ah là là ! Eh ! Il est terrible, celui-là. Moi, je me l'auto-fais des fois pour m'énerver. Bon, bah, j'y vais alors. Messieurs, je franchis la porte des peurs. Au revoir, adieu, peut-être. Il y a un téléphone et il y a une indication. Ça dit appeler un membre de sa famille et lui dire je t'aime. C'est pas du tout ce que je pensais, la téléphonophobie. Ah, c'est l'affection. Et l'affectophobie, c'est la peur de dire que tu aimes quelqu'un. Ça m'aurait mis trop mal d'être dans cette situation. Non, ça va. Non, moi, j'ai pas du tout de mal à dire je t'aime. Par contre, dites je t'aime aux gens que vous aimez, parce qu'après, il faut mourir. Bah, attends, j'ai pas le numéro de ma mère. T'es marrant, toi. Excusez-moi, vous avez deux iPhones, non ? Ah, regarde, la téléphonophobie, j'ai rien à foutre, moi. Oui, maman, ça te dérange pas ? Parce que je suis en tournage et il y a des défis à faire. Je dois appeler un membre de ma famille et lui dire je t'aime. Alors, je t'aime, ma petite maman. Elle est contente. Moi aussi, je t'aime. Ah, bisous, ma petite maman. Je t'aime. Oh, le poker face qu'il fallait mettre. Quel courage. Mais ce qui est rigolo, c'est que t'aimes ta mère et moi aussi, j'aime beaucoup ta mère. Evidemment, mesdames et messieurs, plusieurs phobies sont coupées au montage parce qu'on va pas vous foutre les sangs. Il y en a qui sont éclatées, comme celle qui consistait à faire un truc et il est oublié de remettre ses chaussettes, là. Bah, ça, par exemple, on vous en parle même pas. Extrait ? Allez, quand même. Il va se casser la gueule. Dans toutes les fois où l'humanité s'est demandé ça, là, on peut le dire, il a les pieds. La nano, pas bu, l'eau, pipu, cabu, curryphobie et la galmato-rémaphobie. Quoi ? Quoi ? J'y vais ? Parce qu'il faut que ça avance. Bah là, qu'est-ce que tu veux devenir ça ? Tu peux rester une heure là-dessus, ouais. Coucou, c'est le Nandjardin. Coucou, c'est moi. Oh oh. Je vais faire comme Etienne. Ah, ça fait du bien. Les gars, c'était la peur des Nandjardins et la peur des statues et des structures. Des statues qui partent. Ça casse facilement, ah non, putain. Juste après cette séquence qui était en sous-violente, on va préciser le concept. Le but, c'est d'affronter ces peurs, pas de les détruire. Quand il y aura une araignée, il faudra pas faire ça ! T'as peur des tables vastes ou quoi ? Cinq phobies viennent de s'afficher à l'écran. Le dernier est incroyable. Absolument, tu peux le dire. J'ai dû me tromper un petit peu. Mais c'est long ! Nous avons la tétraphobie. J'espère qu'il n'y a pas un tétraplégique juste comme ça. Tétra, le nombre 3. Les trucs à trois pattes, les trucs impair. Parce qu'après, il y a la rythmophobie. Ça, je l'ai. Peur des chiffres. Mais c'est incroyable que ça existe, ces mots. Bon, bah j'y vais. On a même pas d'inophobie. De quoi on a le plus peur ? On se fait un petit tour de table ? Ouais, moi, tout ce qui est père social, moi. Genre, moi, trouver devant plein de gens... En vrai, là, ton pire cauchemar depuis le début, c'est ce que j'ai fait d'appeler ma mère et dire je t'aime, quoi. Ah, mais c'est horrible pour moi. Ah ouais, mais c'est ouf ! Dès qu'il y a de la communication avec des inconnus et tout ça... Oh, je te fais un petit bisou, va. J'aime pas. Non, non, mais ça, c'est pas un problème. Parce que je déteste les gens tactiles, mais alors moi ! Moi, claustrophobie, aquaphobie, le vertige et globalement la peur de tourner avec des connards. En avant du tournage, j'ai essayé de me poser la question et j'ai du mal à le définir. Parce que déjà, tout ce qui est adrénaline, ça me stimule. Donc, quelque part, je vais aimer, quoi que. Genre, par exemple, te casser un truc, même si t'as l'adrénaline, est-ce que t'as peur de ça ? Oui, bien sûr, mais comme à peu près la plupart des gens aussi, donc... C'est vrai qu'il y en a pas qui s'en foutent. Quelqu'un va dire, ah non, moi j'adore me casser les os. Finir seul, mec ! Ouais, la solitude, putain, ça c'est vrai, ça. Quand tu auras marqué solitude ophobie et que tu vas rester 1h40 dans la petite pièce avec le rideau... Moi, c'est plutôt certains insectes, genre tout ce qui est mille pattes, trop de pattes, insectes de jungle. Oui, oui, oui. Vraiment, genre le mille pattes interminables qui fait 30cm. En vrai, vertige, non mais c'est les autres qui s'approchent du vide. Ça me rend complètement fou. Ah, ok, d'accord. Et je me dis, là, ce type va mourir. En tout cas, je fais du paramoteur, donc en fait, je suis complètement con. Fous-moi le camp. Waouh. Bah, en vrai, on est quand même sur une vraie phobie parce que moi, les maths, c'est pas mon truc, hein. Maxime, imagine qu'il y ait écrit le petit symbole euro derrière tous les chiffres. Ah, ça m'aide, ça m'aide. Le truc, c'est que comme il y a beaucoup de phobies, je me dis, il y a peut-être un gars qui peut débarquer derrière le rideau et faire BAAAH ! Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un taille-crayon, non ? C'est un énorme taille-crayon. La peur des tailles-crayons, c'est fou ! Il y a une peur des tailles-crayons ! Cui-cui-cui-cui-cui. Alors, je pense qu'il y a la peur des chiffres. Attends, attends, mais c'est qu'il y a des chiffres qui portent malheur. Il y a 6-6-6, il y a 13 et je pense que le 4 a une signification, non ? Les 4 connards de la chaîne d'Amixem. Ah, c'est ça ! La division. Ah non ! Ah, je serais incapable de le faire. Ah, je ne sais plus faire une division, putain, ça fait chier. Je vais partir du principe que je vais enlever 700, là. Comme ça, ça veut dire qu'il y a 100 fois 7 au minimum. Du coup, on va diviser 147. Non, mais c'est malin. Le problème, c'est que ça n'a pas tombé juste. Ensuite, la rythmophobie, ça on l'a. L'hexacanokaphobie, c'est la peur des divisions, j'imagine ? C'est la peur de 666, la tétrasophobie, la peur du chiffre de calme, la tristiatphobie, la peur du chiffre de 13. Et bah tous ceux qui ont ces phobies-là, bon courage dans votre parcours scolaire ! La jazzophobie ! C'est soit super cool ce qu'il y a un mec qui va taper un petit concert, soit c'est une vieille commère qui... Elle jase ! Moi, je pense que c'est la douille. C'est ce qu'on appelle que toute notre prof d'anglais nous a toujours dit Info Ami ! On y va à 4 ? Ah ouais, j'ai trop envie, là. Ah, let's go ! C'est là ! Elle est là ! Ça commence maintenant, en fait ! C'est vraiment drôle que ce soit long ! Ah ! J'suis pas sûr, j'suis pas sûr ! Ça va repartir, ça va repartir ! S'ils repartent, j'me vite... Ok ! Les gars, revois ! Eh, vous êtes très très chauds ! Les gars, moi j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre qu'il y a des types qui ont la jazzophobie ? Non, parce que phobie, c'est un mot fort, hein ! C'est des gens, vraiment, ils courent, quoi ! Vous avez pas couru, au moins, c'est bien ! Bah, merci les gars ! Merci beaucoup ! Merci, ciao ! Au revoir ! Du coup, ça a vraiment été très long, parce que je sais pas ce qui a été coupé pendant la séquence. Mais vraiment, moi, au bout de 3 secondes, c'était pas bien ! T'es jazzophob ? Non, non, mais parce que, genre, socialement, tu vois ! Allophobie ? Ouais, on a déjà appelé ma mère tout à l'heure, hein ! C'est la peur de la chanson « Allo le monde » de Pauline. Extrait très court, parce qu'il faut rappeler, quand même, qui est Pauline. Allo le monde ! Oh, bah j'y vais ! Putain, mec ! Allez, vas-y, hein ! Allo ! C'est pour moi la peur du miroir, on appelle ça ! Bah, les gars, on va y aller, on va pas rejoindre ! Bah, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes magnifiques ! Trop longtemps sous-côté, mais merci Vin Diesel d'avoir changé tout ça ! Messieurs, je vais pas vous retenir plus longtemps ! On est dans la même team ! Salut ! Mais ils étaient trop sympas ! Vous, vous connectez, non ? Mais évidemment, on a tous une galère en commun ! On a tous eu un jour où... Oh non ! Puis un jour, t'es à un événement, y a un photographe qui est sur un balcon et tu te vois de haut ! Et tu te fais... Ah ouais, ok ! En fait, y a plus de marche arrière ! Extrait, j'ai la photo encore ! ... Moi, je n'ai pas vu mes cheveux tomber ! J'avais jamais la sensation de voir des cheveux... Ah oui, d'accord ! Par contre, ils étaient plus là ! Comment c'est, à faire des complots ! Là, toutes les nuits, un type, il rentre avec un respirateur... La coulrophobie, j'y vais, je veux pas le savoir ! Allez, fonce, fonce, fonce ! Ne réfléchis pas ! Oh non, mais la pièce est vide, c'est encore plus bizarre ! La peur de Quentin, le cadreur ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouais, mais mec, mais c'est dingue ! Bah en vrai, il est sympa ! Y a eu un petit moment de flic, quand même ! J'suis en train d'analyser si ça me fait vraiment peur ou pas ! En fait, c'est un mec ! Dans la lumière, comme ça, y a encore le côté fête foraine qui fait son effet, mais un mec comme ça dans le noir, je pense que je me chie dessus ! Je comprends que c'est une vraie phobie, mais ça va ! Bon, bah je vous souhaite un bon après-midi ! C'est vrai qu'il y a une caméra là, il y a une caméra là, il y a une caméra là, il y avait aussi une caméra dans mon slip extrait ! Ah ! Humide ! Moi, le prochain, je le prends sans regarder ! Oh, il y va à l'aveugle ! On appelle ça y aller à l'aveugle ! Si on sait ce que c'est, on lui dit pas ! Ok ! Mais on fait genre, oh putain ! On l'a pas ! On l'a pas ! C'est la peur des cheveux sur la langue ! L'ophiophobie ! Tu vas affronter l'ophiophobie ! Oh bah, c'est alors ! Ça me fait peur ! C'est la peur des gens qui ont une phobie quelque chose ! Tu vas voir que des gens qui ont peur de quelque chose et... Bonjour Stéphane, agoraphobe ! Faut tout en cercle ! J'ai peur des Pringles desséchés ! Moi, j'ai la peur des portes rouges, on fait comment ? Ah là, t'es foutu ! Bon bah, j'y vais alors ! C'est parti ! Allez ! C'est parti pour l'ophiophobie ! Allez, champion ! Oh non ! Qu'est-ce que c'est ? La porte des serpents ! Des oiseaux ! Est-ce que t'es prêt à découvrir ce qu'il y a dedans ? Ouais ! Franchement, ça peut être tout ! Ça peut être des insectes, ça peut être des oiseaux, ça peut être des serpents ! Ok, on y va ! Et ça peut être du couscous ! Oh, il est mignon ! C'est quoi ? C'est un serpent ! Ah ! Moi, j'adore les serpents ! J'ai bien fait de ne pas y aller ! T'aimes pas ça ? Oh non ! C'est une fifi en plus ! Je te présente Baguera ! Oh ! Quelle angoisse ! T'aimes pas ? Ah non ! Allez, on le fait ! Allez, on le fait ! Non mais regarde comment il est grand ! Piment, allez, viens ! Allez, viens ! Je crois qu'il y a des collègues qui vont me rejoindre ! Et en fait, parce qu'il y en a un qui a vraiment peur ! C'est vrai ? Oui, c'est dommage ! Allez, viens ! Je crois que tu te rends pas con ! Allez, viens ! Allez ! Ah non, j'ai vraiment pas là ! Tu touches, tu me touches comme ça ! Allez, viens ! Bonjour ! Bonjour ! Ah oui, c'est plus gros en vrai encore ! Non, non, j'aime pas ! Qu'est-ce qui te fait peur chez les serpents ? Je sais pas, c'est ce truc ! Je te comprends parce que j'étais phobique comme toi ! Mais non ! Ouais ! T'es bien soigné là ! Complètement ! Ah ouais, t'es bien bien soigné ! Complètement ! Non mais en fait, c'est ce truc de corps qui peut s'offiler n'importe où, je crois ! Absolument, ça peut aller ici ! Ouais, ouais ! Alors elle, elle est plutôt calme ! Par contre ? Ouais, plutôt ! Le cobra royal, quel côté ? Non, non, ce sont des boa constricteurs ! Donc elle, elle est jeune, c'est une petite ! Ah, c'est quand même un boa constricteur ! Ouais ! C'est grand ! C'est un nom qui est régulièrement employé pour faire peur, ça ! Non ? Donc ça, ça va grandir jusqu'à comment ? Jusqu'à 3 mètres maximum ! Il y a un moment où tu vas arrêter de le manipuler comme ça ? Quand il sera trop grand ? Non, parce que c'est considéré comme non dangereux pour l'homme ! J'en ai une plus grosse à la maison mais qui est en mue, actuellement je ne peux pas la prendre ! Qui fait 2 mètres 50 ! Qui fait plus de 10 kilos et je la manipule sans problème ! D'accord ! Et pas du tout dangereux pour l'homme ? Ça reste un animal, donc le risque zéro n'existe pas ! Mais en cas de morsure, parce que ça m'arrive de me faire mordre évidemment ! Ça fait beaucoup moins mal qu'une morsure de chien ou une morsure de chat ! Il n'a pas de venin ? Pas du tout ! Ils sont constricteurs donc ils étouffent ! Ouais 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 ! C'est comme un T2 pour un serpent ! Et j'en ai un autre ! Il était gros celui-là, tu vas sortir de ça ! Pourquoi là ? Oui ! Non, il est juste un peu différent ! Il est blanc ? C'est un mâle, voilà, c'est ça ! C'est un albinos ! Donc soit on en a plus peur, soit on en a moins peur ! Des fois ça rassure la couleur ! Ah il fait plus peur ! Bon les yeux rouges ! Je peux l'avoir autour du cou ! Oh c'est lourd ! Il sent, il est plutôt à l'aise, il est cool ! Il fait le tour du cou ! Je peux essayer de te le mettre autour du cou en tenant sa tête ! Je sais pas ! Je sais pas ! Moi je peux l'avoir autour du cou aussi ! Ouais carrément ! Tu sens qu'il est fort ! Ouais tu sens qu'il y a du... C'est que du muscle qui est fou ! Je pense que s'il veut, bon le thome à deux heures, c'est fin de carrière ! Il en fait qu'une bouchée quoi ! Et toi ? Bon moi il n'y a pas de problème ! Mais tu le fais par contre ! Allez ! Et t'as pas de problème toi ? Ah non ! Ah non ! Ah tu devrais le faire ! C'est rigolo ! Il n'a pas de venin ! Non pas du tout ! Et je garde la tête ! Ah c'était trop bien ! Je suis contente ! Comme ça maintenant j'en ai trois dans mon salon ! Donc peut-être que tu vas découvrir une vidéo ! Yvon laisse pas que tu le fais pas juste pour la vidéo ! Tu le fais pour toi ! T'as déjà eu des gens qui pètent un plomb comme ça là et qui sont en mode... Ouais mais je force pas ! Tu vois ! La tête elle a jamais été aussi plé d'un de nous trois ! C'est bien ! Félicitations ! J'ai pas vu une ordinateur ! J'ai pas vu une ordinateur ! J'ai pas vu une ordinateur ! Quand ils te regardent ils te quittent du ouf ! Mais ouais ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est fou ! Y'a une vraie rencontre ! Y'a une vraie rencontre ! Bah merci beaucoup pour la démonstration ! C'est magnifique ! C'est vraiment merci ! Et bravo Yvon ! Leucophobie ! Leucophobie ! Leucophobie ! Leucophobie ! Chlorophobie ! Ou érythrophobie ! La peur de l'érythrée ! C'est vraiment un pays quoi ! Ah non ! Pourtant j'ai jamais pris le billet ! En cas d'escalde ça peut se reprendre ! Allez moi j'y vais ! Allez vas-y champion ! Fais combien avec moi ? Tiens le fais dedans ! Tiens viens Yvon ! C'est la peur des produits chimiques chelous qui t'attaquent la peau non ? Bah vache ! On va aller voir ça hein ! Allez ! Ouais y'a rien ! Oh j'aime pas quoi y'a rien ! Oh quel enfer ! Des joueurs invisibles ? Y'a un mec en blanc ! Ah c'est la peur du blanc ! Oh trop marrant ! Non mais c'est la couleur verte peut-être ! Ah non ! Globalement c'est très chouette ! Excusez-moi ! Est-ce que vous avez un groupe de jazz vous ? Ouah non ! C'est très... J'ai choisi le bon gars pour venir avec moi je crois ! C'est vrai que le type en vert il a peut-être fait de la contrebasse ! Il a peut-être fait des clowns ! Et le type en blanc il a peut-être été dresseuse de serpent il y a deux minutes ! Ça on sait pas ! Est-ce que vous pouvez faire le drapeau de l'Italie vite fait ! Oui s'il vous plaît ! Voilà ! Merci et j'adore votre musique hein ! Oh non c'était étrange ! C'était très chelou ! J'ai bien aimé le blanc ! Il était sympa ! T'es sympa le blanc ? Il fait de la batterie dans un groupe de jazz ! Mais oui les couleurs ont des personnalités ! Comment vous avez réussi à convaincre des mecs d'un groupe de jazz ? Et s'habiller un con du mood beat ! C'est génial ! Ok ! Somniphobie ! Oh la la ! Phasmophobie ! Les cauchemars ! Tanatophobe, la peur de la mort ! Tanatophobe ! Tanatonos, Tanatos, le voyageur de la mort ! Je vais y aller parce que j'ai peur de tout ça ! J'ai peur des cauchemars, j'en fais énormément ! J'ai peur de la mort, évidemment ! Moi la mort c'est juste que j'ai peur que la mort soit consciente ! C'est-à-dire que t'es mort et t'es dedans et t'es bloqué à vie dans ce cercueil ! Il y a peut-être un cercueil, c'est possible ! Ouais bah ça va être délire ! Ça prend une photo Insta, tu sais, c'est déjà... ça te donnait quoi ! Eh bah à plus ! Je sais pas comment ils vont me les faire vifs, c'est peur, mais on va voir ça tout de suite ! Au revoir ! En tout cas il y avait beaucoup de culture sur la mort, malheureusement, pour lui ! C'est vrai ! On découvre Thomas dans Pas son élément ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Très angoissant ! Ils m'ont demandé de m'endormir ! Bah y'a personne pour te border ! Souvent je me masturbe avant de dormir ! Ça détend, hein ! On t'y se tient à récupérer ton coffre ! Ok ! J'ai vraiment eu peur ! Bonne nuit ! Y'a un contrebassiste qui va lui mettre un doigt ! Y'a vraiment Solène de la prod qui vient de dire dans son micro, vas-y ! Ah mais c'est terrible ! Horrible ! Qu'est-ce que c'est ? Oh j'ai envie ! Ouh ! C'est culp... Hein ? C'est culp... J'adore ! Y'a un mec qui rentre de l'au bout de la pièce et qui dit Bouh ! Bouh ! Ça ne fait pas peur ! Ça va Thomas ? Je savais pas que j'étais en colocation ! Vous êtes très cliché pour un fantôme ! C'est bientôt fini ou pas ? Parce que là je commence à avoir la peur d'Yvan, je suis gêné ! C'est vrai que toutes les peurs liées aux peurs que t'as dans ton lit, Le bouclier ultime c'est la couverture quoi ! Moi ça va mon p'tit ! Donc c'était la peur des fantômes, la peur de la mort et la peur de dormir ! C'était gênant, audicieux ! Mais alors par contre ils se font ça avec un panache ! C'était le jazzman ! Oh je pense aussi ! Mais là y'avait le contrebassiste cette fois ! Non mais par contre ils le font bien ! Ils se font chier à bien le faire quoi ! Bravo les gars ! Acrophobie ! Peur de l'acrobranche ! C'est à moi d'y aller là ? Bah oui du coup ! Accrocher ! C'est pas mis au corps du coup ? Bon bah je vais y aller hein ! Allez ! Tu me dis puis tu reviens hein ! Ah mais c'est horrible ! Reviens ! Reviens ! Ça va ! Ça va ! Les gars ! C'est la phobie des panneaux avec marqué rendez-vous à l'extérieur ! Ah bon ? Non ! C'est nul ! Allez phobie suivante ! Est-ce que tu te retrouverais pas accro ? C'est peut-être en hauteur ? Par exemple ? Un plateau élévateur ? Quelque chose ? Je suis pas rassuré ! On va t'accrocher un câble ! Ah ! C'est bien ce que je pensais ! Monte dans ta nacelle champion ! La nacelle caplard pour moi c'était déjà genre quand ça tanguait je devenais un peu fou ! Mec tu sais que je leur savais pas à ce que tu fais là ! C'est vrai ? C'est vrai ? Ouais ! Ça se trouve ça va très bien se passer en vrai ! Ouais ! Bien sûr ! C'est juste en vrai le référentiel ! Les gens ils disent souvent moi j'ai le vertige ! Tu sais ce que je leur réponds ? Je leur dis fais de la bongolfière tu verras t'auras pas le vertige ! Quand je fais du paramoteur j'ai pas le vertige ! Parce qu'il y a pas de référentiel ! T'es pas connecté à toi ! Quand j'avec le bras Timo ! Alors que... Allez hein ! Oh putain j'avais pas vu ! Y'a trois ! Oh ! Oh oui ça beaucoup ! Coucou petit pigeon ! Oh putain mais c'est... Oui ! Oui ça peut aller très haut Maxime ! Oh non ! Oh non ! On veut le chiffre on veut le chiffre ! Combien ? Tu te souviens de la tour Kapla ? Ouais ! Bah c'est x2 ! 16 mètres ! Mon peuple ! J'ai donc mis en scène tout ça juste pour vous annoncer qu'en fin d'année vous aurez tous une augmentation ! Oh oui ! Trop bien ! Avec plaisir ! Merci ! To the sky ! C'était trop marrant ! Je sais pas si c'est vrai en fait... Y'a un moyen ? C'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? Hein ? C'est vrai ? Ah merde il est trop haut ! C'est la première fois que je constate que la toiture de mon bien immobilier est en parfait état ! Allez salut bonne fin de tournage ! Ouh là là ! Ouh là 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 ! Ah le spin ! T'es pas spinophobe j'espère ! En tout cas t'mos trop ! Pas du tout ! Ah mais saute maintenant ! On saute ! Ouais ! On te rattrape ! En fait je me fais une réflexion basique c'est là si je saute je meurs c'est sûr 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 ! Ah c'est basique ouais ! Oh quel enfer ! Elle saurait pas bien moi ! Oh c'est vrai ! Eh il fait froid moi je rentre ! Vraiment hein ! Vous me laissez pas là hein ! Bon t'inquiète ! C'est vrai que ça caille de ouf ! Éteins le camion éteins le camion ! Pose repas, pose midi ! Hein ? Bon 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 ! Ok bah t'as gagné j'ai compris ! Une petite photo de la toiture parce qu'on en a pas beaucoup quand même ! Pour montrer aux copains ! Attends ! Allez ! Petit gâteau Nutella ! On repasse au plateau ! Phonophobie ! T'as peur du son ? C'est de l'SMR ! Peu fort ! L'administratomophobie ! Le classement selon Etienne ! C'est signé ! Culturophobie ! Oui ! Quelle année a suivi ? L'an 1 avant JC ! L'an 0 ! L'an 1 après JC ! C'est limite quand même ! Guerrascophobie ! C'est moi ? T'as peur d'Etienne ? Sauf que cette photo tu ressembles très étrangement à mon père ! Sur celle-là t'es trop mignon ! La paternalophobie ! La gymnophobie ? Ça c'est pour toi ! Si y'a un panneau qui me dit mets toi en sous-vêtement je réponds ! Et la pédiophobie ! Elle va dire ! C'est quoi ? C'est vrai qu'elle fait peur ! Quand j'en prends un cadeau je donne la somme ! Voilà ! La tripophobie ! Ah ! Etienne il met un équivalent de string du haut quoi ! Thomas de Seneur ! C'est son incroyable ! Séquence suivante ! La tripophobie ! Le tripote ! La peur de l'OM en dessous de l'Olympique de Marseille ! Ah oui ! L'OM phallophobie ! Mais qui sont en forme de phallus quand même ! Ouais voilà ! La peur des sexes des joueurs de l'équipe de Marseille finalement ! Allez j'y vais ! Mais mec ! T'as beaucoup de mal avec les humains et tu veux te faire tripoter ? Tu penses que c'est ça ? Ah bah je sais pas mais moi ça m'inspire pas ! Allez file ! Ah tu me... Mais dans un mood de merde là ! C'est les nombrils ! C'est la peur des trous... Ah c'est dégueulasse ça ! Ça c'est dégueulasse ! Ouais c'est vrai que c'est dégueulasse ! Ça me fait pas peur mais ça va... C'est répugnant ouais ! C'est les trous quoi ! Mais du coup le deuxième c'est quoi ? Les nombrils ! Ah ! C'est nombrils ! Bah c'est vrai que... Ouais ouais ! Non mais il est pas à l'échelle ! Il est pas à l'échelle Yvan ! Il est pas à l'échelle ! Et c'est vrai que autant le père noël a été très utilisé à une époque dans les films d'horreur, autant les nombrils ! Ah le retour du nombril ! Rarment déguisé comme ça genre ! Non ça va ! Moi ça se passe bien ! Bon bah super ! Allez je prends ce feu ! Il s'en garde une petite pour celui-là ! Un poster de nombril pour les toilettes ! J'ai ramené un souvenir ! Ah oui il est horrible ! Ah il est... il est répugnant ! Diane elle aime pas beaucoup ! Ah Diane ! Ah oui Diane ! On perd Diane sur la droite ! Et du coup il se rapproche d'elle ! Ah ouais donc il y a vraiment des gens genre ça... C'est pas... c'est pas... c'est pas... C'est vrai c'est pas... c'est pas chiqué ! On a nos deux cadreuses du jour Morgane et Diane, il y en a une qui est au fond du trou et l'autre qui fait... Gros plan sur la détresse ! Allez séquence suivante hein ! Autophobie ! La peur des neuroto ! Ah non non mais pour moi c'est la peur de toi-même ! C'est des miroirs, on peut parler des miroirs ! Mais ça c'est invivable je pense ! Bah oui 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 ! Le moindre reflet ! Dans une flaque d'eau ! T'es foutu ! T'es foutu ça prévient pas ! L'anathia d'aéphobie ! Ça je sais pas ! Qui veut affronter l'anathia d'aéphobie ? On y va à deux ! Ouais on y va à deux ! Allez on y va ! Qu'est-ce que c'est ? Pour des raisons techniques faut qu'il y ait qu'une seule personne qui reste ! La prod nous a dit ça ! Je suis navré ! Ciao ! Ah ! 1, 2, 3 ! Bon ! Le fait de gagner je reste là ! Ah bah pardon ! Non mais trop tard ! Je sais pas ! Décision prise ! Allez c'est parti Etienne ! Pour l'autophobie et l'anathia d'aéphobie ! Ah ! C'est le fait de rester seul ! Bah mec c'est carrément ta phobie ! Bah j'arrête de parler ! Ah ouais ! Ah ouais être seul ! Être seul avec un cadreur qui te finit ! D'habitude il y a toujours au moins un moment ! C'est dommage qu'il y ait vraiment personne d'autre dans cette pièce ! Ça va Quentin ? Quentin est-ce que tu peux vraiment quitter la pièce ? Désolé il y aura un cadre de moins mais j'ai vraiment envie de le laisser seul là ! Sans amis là ! Qu'est-ce tu y a trouvé ? Oh une photo de canard ! Tu essayes de sociabiliser avec une caméra ! On ne te regarde pas ! Personne ne te regarde, tu es seul ! Tu essayes de te divertir ! Reste seul avec toi-même ! Ne triche pas ! Tu es seul ! Il arrive pas à être seul ! Non 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 ! Il cherche un truc à faire ! Oui oui ! Là il est en train de réfléchir au rideau si on pouvait pas faire notre couleur ! Mais il fait des trucs toujours ! Mais oui c'est dingue ! N'occupe pas l'espace ! Reste seul ! Si elle m'est mal à l'aise et tout ça ! Moi genre vraiment je pourrais rester deux heures sans que ça pose aucun problème ! Là c'est tes vacances en fait finalement ! Tes vacances dimanche c'est ça ! Quatre rideaux ! Peut-être des pièces moins blanches parce que tu restes pas non plus un grand malade ! C'est plus dans la nature on va dire ! C'est vrai qu'il vend il se loue une yourte ! Il fait ça pendant le premier deuil et il est content ! Il paye quoi ! Alors que lui c'est saut il paye ! T'as dit on lui dit rien on continue le tournage ? On va vraiment te laisser un peu plus longtemps que prévu ! On va passer à la prochaine phobie et toi tu restes là ! Allez bonne solitude ! La peur de Macron ! La peur de... Ballon ? Ballon ? Bah ça ça ça... Est-ce que vous voulez que j'y aille les gars ? Vas-y ! Allez un petit point sur la tienne ! Toujours en train de se faire chier ! Il arrive pas à rester immobile ! Au GP Explorer on a eu des tests neurologiques et qu'il y avait un truc où il fallait essayer de penser à rien en fixant un point avec un casque qui analysait tes pensées Ah oui ouais ! Il y arrivait pas ! Il était en mode... Il se tapait une saison 2 de je sais pas quoi à l'intérieur ! Ah d'accord ! C'est ça en fait de claquer les ballons je pense ! Ah ! Bah change d'arme un peu ! Avec le truc qui t'a tué Maxime ! Ah oui c'était avec cette scie que j'avais décédé mon doigt ! Par contre j'ai une vraie phobie de cette lame ! Lors d'une vidéo je m'étais coupé le doigt j'avais été à l'hôpital et tout ! Aïe ! Je me suis coupé ! Je me suis coupé ! Ah ! Max s'est coupé fort ! Et rien que de la voir mon corps ferait une réaction quoi ! Je la vois à l'écran ! Bah t'as la phobie de la lame Magnusson ! La Magnusson phobie ! J'ai la Magnusson phobie absolument ! Allez ! Eh bah merci Thomas ! Moi c'est pas un truc qui m'embête trop ! Bon on va peut-être le libérer parce que c'est marrant mais on l'oublie vite ! On continue notre petit vie ! On est pas que 3 dans le creux ! Pas si mal hein vous ! Bon Etienne ! Oui ? Je te propose de venir sociabiliser avec des êtres humains à savoir nous ! C'est pas si t'as remarqué mais en fait quand on... Tu parles et puis tu parles fin et puis tu sais y'a les lèvres qui montent comme ça et tout ! Ah ouais ouais t'as observé ça effectivement ! Et en fait genre... Ah ! Et là ça monte... Ouais d'accord ! Et même ça monte vir au rouge quand tu parles très fort ! La saturation ! Ouais ! Ça va à vous ? Et la machérophobie c'était la peur des machettes ? Oui c'était des armes blanches ! Oh ! Machérophobie c'était la peur des armes blanches ! Donc j'étais vraiment pas obligé de tout pédérer ! Bah moi je l'avais de ouf en fait ! Moi j'ai développé une peur des lames ! Bah ouais ! Allumiophobie ! Qu'est-ce qu'il voit ? Y'a une tranche de pain de mie et dessus y'a un truc chelou de ouf ! La peur que ça tombe du côté de la confiture ! La peur de manger quelque chose de bizarre ! Y'a de la poudre genre... Bah déjà c'est rassis ! Il peut le manger ou pas ? Oui c'est comestible ! C'est comestible ! Bah j'ai bien mesure maintenant ! Ça pique hein ! Oh ! Ah c'est de l'ail ! Ah c'est de la peur d'avoir mauvaise haleine que tu l'as dit tout à l'heure ! Ah putain mais c'est vraiment ma phobie pour vous de vrai ça ! Ah la vache mais oui ! Prends le bout de papier sur ta langue ! Ah ! Ma vie de couple est foutue ! Ça ça fait un moment hein ! Ça c'est une phobie ça ! Non c'est une cuillère ! Bon bah ça va alors ! C'est horrible ! J'en parlais tout à l'heure ! J'aime pas puer de la gueule ! Parce qu'en société personne te le dit si tu pues de la gueule ! Personne ! Faut vraiment être avec quelqu'un de confiance-confiance ! Mais... A ta meuf quoi c'est tout ! Ouais c'est ça en fait ! Oh la la ! Bah non mais c'est bien ! Super ! Bravo ! Oh tu pues de la gueule ! Evidemment que je vais faire la séquence vous allez tous sentir mon haleine ! Prends un petit peu s'il te plaît ! C'est un peu chaud si je vous ça va ! Après euh... Est-ce que c'était la peur d'avoir mon haleine ? Oui ! Incroyable ! Ça tombe sur moi c'est dingue ! Je disais ! Ça tombe sur moi c'est dingue ! Il y a un petit côté sud-méditerranéen qui est pas désagréable ! Ouais ! Un petit côté rondelé ! On sera en vacances ! Moi il me manque le bruit des cigales et c'est tout ! Putain je suis hélitophobe ! Je savais pas ! Et bah félicitations ! Je savais pas ! Euh... Mastaphobie et la blémophobie ! Bon j'y vais ! La peur des masques est un vrai truc qui existe ! Blémophobie ! Il y a des gens qui sont blèmes ! Ouais c'est ça ! Oooh... Ça commence à faire beaucoup de gens que vous avez payés là ! Là évidemment c'est pas ça qui fait plus peur ! C'est juste d'être face à des gens ! J'ai très gêné ! Il parle de moi et il me regarde de manière très insistante ! Ah ! C'est exactement ce qu'il faut pour Yvan ! En vrai j'aime pas trop ! En vrai j'aime pas trop ! Rapproche toi de deux mètres ! Oh non ! Allez deux mètres ! Ouais non j'aime pas ! T'as vu qu'il y a la moitié du groupe de jazz ! Ouais 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 non ! On a dit trois bonnes minutes ! Non non ! Trois bonnes minutes ! C'est pas un serpent ça va pas te manger ! Non mais socialement c'est lourd ! Tu as une petite motivation si tu vas pas tes virer ! Allez vas-y ! Oh y'a pas de danger il va s'en remettre ! Parlez de lui n'hésitez pas à le juger ! Allez-y hein ! Ferme ta gueule ! Faites des petites conversations ! C'est de la télé-réalité c'est horrible ! Ce qu'on fait c'est pas bien ! C'est son cochon là ! C'est ouf ! Ça fait au moins cinq minutes là hein ! Oui allez ça fait cinq minutes ouais ! Tu dis pas au revoir ! C'était quoi exactement ? C'est la peur des masques et la peur des regardés ! En vrai bien joué mec ! Nan mais c'est pas une phobie ! Nan parce que t'as quand même fui ! J'ai fui en l'adorant ! Phobie suivante ! Est-ce que vous trouvez qu'il y avait un peu plus d'énergie sur le plan d'avant ? Non c'est normal il y a eu une pause dej entre les deux et 18 cafés ! Et on a pas la phobie des sandwichs donc hein ! Tu sais quoi ? Un jour tu feras rire la France entière ! Mais pas aujourd'hui ! On affronte sans peur ! La suite ! Ah sur celle-là je vois bien Etienne ! C'est pour moi ça ? Ouais je pense ! L'ochiophobie, l'agoraphobie, la glossophobie et l'igionomeccanophobie ! C'est le mot mécano qui m'a fait dire tiens ! Ciao l'artiste ! Ferme les yeux et suis-moi ! On va s'en débarrasser pour un long moment ! Qu'est-ce que vous me faites faire ? Oh non 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 ! Oh je n'aime pas du tout ça ! Je suis complètement en train de stresser ! Allez on continue la vidéo ! Salut Etienne ! Franchement je m'étais attaché ! Tu me faisais rigoler de temps en temps avec cette toute moustache ! Embauchement Amixem2, envoyez votre candidature à l'adresse mail qui s'affiche ! Et plus de moustache on en peut plus ! L'afrophobie ? Ça peut pas être l'afro genre la peur des coupes afro ! Moi le seul truc que je connais en afro c'est la coupe afro mais ça s'écrit avec un F et sinon l'afrodisiaque ! Oh ! La peur de jouir ! J'ai trop peur ! Vas-y ! Messieurs ? Ouais ? Je dois appeler un numéro qui est un 08 ! C'est payant ça il me semble ! C'est le moment de la vidéo qui va me coûter le plus cher ! Merci Rhinoshield ! Bah moi j'ai jamais fait alors si elle me propose des petits trucs ! C'est cher 80 centimes la minute ? Vu qu'elle va te garder 15 minutes oui ! Je suis en panique ! Je vais essayer d'appeler Yvan ! Thomas ? Bonjour madame ! Et surtout n'aie pas peur de prendre du plaisir ! Bonne branlée de garantie ! Mais ça va pas ! Je vais vous dire la description des hôtesses ! Marjolaine se décrit comme une vraie chaudasse ! Chloé la petite nympho se présente-t-elle ! Allez je prends Marjolaine ! Ça se trouve ça te connecte simplement au rayon outillage de Castorama ! Marjolaine du rayon vis ! Coucou ! C'est Marjolaine ! Une vraie chaudasse ! Je suis pas excité ! C'est froid comme tout ! Moi j'aime bien le contact humain ! Vous n'êtes pas affectophobe ! Non ! Bah au revoir mesdames ! Vous faites un travail déplorable ! Oh non ! Du ! Oh non ça va ! Tu penses que t'aurais pas eu un être humain au bout du compte ? Ah bah non non ça avait pas l'air ! C'était des petits magnétophones ! Moi j'arrive pas comme ça ! J'ai besoin de connaître la personne ! Et ton prédibale là ! C'est quoi la peur d'avoir du plaisir ? Ah d'accord ! Suivant ! Dysmorphos ! C'est marrant t'as lancé un truc et après t'as regretté ! Salut ! Ce gars qu'on voit là à mon avis il a une malformation ! Bonjour ! Bah tout va bien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah c'est les yeux ? C'est tes yeux ? C'est ça ! Bah c'est super joli ! Bah c'est pas forcément moche hein ! Bah non ! Vous voyez pas d'ici mais il a les yeux Veyron ! Bah t'inquiète pas moi j'adore la Veyron ! Bonjour comment ça va ? Ça va ça va ! C'est vraiment stylé ouais ! C'est quoi j'ai pas compris ? C'est ses yeux ! Un oeil vert, un oeil marron ! Mais non ! Stylé mec ! Y'en a ils vont regarder les yeux donc ils vont voir tout de suite ! J'ai des potes ils ont mis un an avant de capter quoi ! Mais rien à voir avec la Veyron ! Non vraiment pas ! Si j'ai bien compris la phobie normalement c'est anomalie physique ! Moi c'est ça mais ça peut être n'importe quelle anomalie ! Mais j'apprends moi-même qu'il y a des gens qui ont peur de moi quoi ! Bah oui ! Mais pas nous ! Oh t'inquiète pas hein ! On a foutu très très mal un groupe de jazz entier de tout à l'heure ! Tu peux vivre ta vie normalement ? Ouais totalement normalement ! Oui ça changerait hein ! C'est juste physique ! Contrairement à mon double cul ! Ça vient de quoi ? C'est naturel ! C'est vraiment c'est... Pardon mais non ! Et tu peux voir à travers les vêtements avec ton oeil bionique gauche ? Bah clairement ouais clairement ! Là je vois tout ce qu'il se passe autour là ! Oh ! Je suis gêné ! Je suis gêné ! Au revoir espèce de monstre ! J'espère que c'est pas un soin élastique franchement ! Parce que ça va pas me faire irrer longtemps c'est à faire ! L'agoraphobie ça a rien à voir avec ça ! C'est pour ça que ça me rassure un peu ! Algophobie ! C'est la peur des algorithmes ! C'est ce que je vis au quotidien ! C'est un truc qui te donne des chocs à l'écriture ! C'est des influx nerveux qui font des gestes parasites ! À fond David à fond ! Ah ! Stop 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 ! Atticiphobie ! J'ai zéro patience ! Fais chier ! Reviens tu nous manques ! Papa ! Oui ! J'suis coincé ! J'suis coincé ! La bananaphobie ! Il est en train de serrer là ! Il y a sans doute des forums bananaphobes.com J'ai vu un rapportage sur les singes ! Pendant ce temps là chez les tiers ! Ça va le stresseur descendu là ! Il va remonter ! Oh putain mais ! Ah tu te sens bien là ? Ta gueule ! Tu fais chier ! Vous vous faites tout chier ! Oh ! Waouh ! La peur de marcher les yeux bandés à la tolle ! La phobie de la queue lele ? J'aimerais qu'on me rappelle les mots ! Vous vous rappelez mardi dernier quand il est parti ? C'est quel mot qui était affiché ? J'en sais plus ! Non mais à tous les coups Ils ont créé une foule là de merde ! Ils vont le foutre au milieu ! Ça va être l'enfer pour lui ! Ah ! C'est drôle si c'est ça ! Tu nous entends Etienne ? Ouais ! Vite fait ouais ! Ah ! Y'a beaucoup d'enfants ! Qu'est ce que c'est que ce bordel ? Oh non ! Il a un mégaphone ! Ça ! Jamais de la vie ! Tu m'entends ! Tu préfères là ? 15 serpents ! C'est très long ! Bonjour ! J'ai honte alors qu'il se vit pas ! Bon vous posez pas de questions ! Attendez je choisis mes rimes là ! Ouais bah scandé une poésie ! Je jette avec grâce mon feutre ! Je fais lentement l'abandon ! Du lourd manteau qui me cale-feutre ! Ah c'est un activiste ! Boularder dindon ! Dans le flanc sous... Essayez de ne pas être mal à l'aise ! Il fait du fèdre devant une brasserie ! Il fait devant des gamins qui croient à tout ! Les parents ils ont peur là ! Ils commencent à dire c'est quoi ? Vous hanpez ? Plus bon qu'amidon ! C'est long son truc ! Là tous les enfants qui assistent à cette scène ils vont avoir une phobie qu'ils vont se déclarer qui est la peur des moustaches chutes avec des mégaphones ! C'est la fin vous inquiétez pas ! Oh la tristesse de cette situation ! C'est que même les cadreurs ont fait le choix délibéré de s'éloigner quoi ! Mais c'est si long ! Je l'envoie ! Je touche ! Merci ! Même les gens qui peuvent être abonnés à la chaîne et reconnaître Étienne ils étaient cringe quand même sur place ! Bravo Étienne ! Bon bah voilà ! C'était très gênant merci beaucoup les gars ! Finalement le fait d'avoir stressé pour autre chose C'est vrai que c'était facile ! Bah il s'est tout pris dans la gueule clairement Et bah j'aurais pas fait ! Oh tiens ! Viens donc ! Tiens ! Non ! Ouais ! Ça t'a touché je pense toi non ? T'as eu beaucoup de chance suivant là ! Ah oui ! Ah ouais ! Attention ! Pas là en public en vrai moi j'ai aucun soucis ! Ouais mais quand il y a une scène et qu'on dit c'est à 20h et les gens ils viennent pour ça ! Phobie suivante ! Hématophobie ! Allez ! Vas-y champion ! Hématophobie c'est le sang ! Dentophobie est-ce que c'est la phobie des dentistes ? Moi je veux pas y aller ! S'il y a un vrai dentiste j'y vais j'ai vraiment besoin là Parce que je me suis fait opérer des dentistes il y a quelques semaines Et j'ai encore mes fils de poing de suture et tout Oui je vais te les enlever ! Hématophobie, dentophobie, acmophobie même pas peur ! Oh ! Ça va ? Tu vas bien ? Très bien et toi ? Ça va ! Alors je te laisse l'installer ! Bah merci ! Quelle est ta profession ? Tu es dentiste ? Professionnelle ! Mais c'est génial ! Je me suis fait opérer des dentistes il y a 3 semaines Et j'ai un petit problème au fond à gauche là ! C'est pas une vraie consultation mec c'est bon ? Non mais mec moi j'ai aucun problème avec les dentistes j'adore les dentistes super les dentistes ! En haut à gauche allez on y va ! En vrai c'est génial mec ! Excusez-moi mademoiselle est-ce que vous êtes réellement dentiste ? J'ai peur là j'ai un doute ! Oui je pense quand même ! Excusez-moi ! Mais c'est mon déguisement de médecin sur 100 portes ça ! Casse-toi Maxime pendant qu'il y en est encore temps ! Je vérifie quand même en haut ! Je vois qu'il y a une petite carie quand même qui se forme ! C'est vrai ? T'es pas dentiste ! Si ! Non ! Tu vois il est dégouté ! Par contre je suis vraiment dentiste ! Mais alors dis-moi ! Est-ce qu'il y a un trou bas ? Non y'a pas de trou ! C'est vrai ! C'était génial ! J'adore les dentistes ! Tu exerces où ? Ah par contre je viens de Marseille ! C'est bizarre ! Ce costume c'est quoi ? Par contre c'est la prod qui me l'a donné ! Je vais prendre les ustensiles dangereux quand même au cas où on sait jamais hein ! Allez gros bisous ! Il dit gros bisous à ce dentiste ! Moi je suis pas du tout gros bisou phobique ! Elle était louche cette personne Maxime ! Je sais toujours pas si elle est dentiste ! Déjà je comprends très bien qu'on ne peut avoir la phobie du dentiste parce que... La dernière fois qu'on a vu ça avant que ça arrive dans le monde moderne en dentisme C'était au Moyen-Âge pour torturer des gens ! Moi tu sais que je suis allé 3 fois grand maximum chez le dentiste ! Mais on le sait ! Ah ouais putain ! Vraiment premier doc je me disais Putain mon rendez-vous de 19h15 je vais pouvoir l'annuler quoi ! Pas du tout ! Filez ma... Ah bon j'suis beau j'y vais ! Aptophobie ! Les apto-fessiers ? Ouais salut ! Oh ! Il a pas de chance hein ! Et c'est ouf ! Il tombe sur tous les trucs comme ça ! Regarde si je peux ! Regarde si je peux ! Regarde si je peux ! C'est plus le même franchement ! C'est incroyable ! Tu m'as manqué ! Tu m'as manqué mon jeu ! Ah c'est traumatisant ! C'est traumatisant ! Ils sont encore là ! Vite ferme ferme ! C'est la peur de quoi la prod ? C'est la peur d'être encrochée et la peur d'être embrassée ! Ah ils m'ont pas fait de biseux ! Un incogni qui vient pour te faire une bise, tu le stoppes direct normalement ! Avec vos pas de perso ou refaites par la bise ? Mais j'ai jamais trop eu de potes ! Suivant ! La... Peur des pieds ! La podophomie et la xénoglossophobie ! Pour moi c'est peur des pieds et peur des ongles ! Ah la podophobie ! Moi je l'ai la podophobie ! Allez champion ! Ah c'est pour toi du coup ! Tu veux avoir des vieux yep mon gars ! Fais de chier ! Et tu les lèches hein ! Non c'est horrible ! Mais en plus c'est Quentin ! Je bosse avec lui ! T'es un cadreur ! Pourquoi on t'a choisi toi ? Ah putain quoi ! Ah t'es étranger et pieds nus ! Quel con ! Est-ce que t'as été choisi mais Quentin ? Parce que parmi tous les cadreurs t'as des pieds pas ouf ! Ils sont ok tes pieds ! Pourquoi tu parles en anglais Quentin ? Tous les jours on communique en français ça va très bien depuis le début ! Tu veux toucher ? Non je vais pas toucher tes pieds Quentin ! Oh allez ! Eh les gars vous devriez venir voir ses pieds hein ! Ah mais non mais j'ai pas envie ! Regardez c'est vrai que c'est bizarre ! C'est plus étrange que l'Aveyron hein ! C'est vrai que c'est bizarre c'est très très... C'est celui-là qui est plus long que le pouce hein ! Ca fait très haut bits ! Il a des pieds plats en fait ! Mais fais voir en dessous ! Oh non ! Là c'est choquant là ! Là c'est choquant ! Ah c'est la peur des pieds plats de mec anglais ! Pour nager ça fait des bonnes palmes ! I'm a sea lion ! Et t'as du mal à tenir ! C'est complètement con ce qui se passe ! Ils parlent très bien français hein ! La prod a un compte Instagram sur lequel on recrute les figurants, les gens etc. D'ailleurs il s'affiche à l'écran si jamais un jour vous pouvez pas participer à des tournages ! Sauf que là, ils ont juste été dans l'open space et ils ont dit Est-ce qu'il y a un type qui a les pieds plats, qui parle anglais ? Et y'avait un gars ! Heureusement que j'ai pas vu tes pieds à l'entretien d'embauche ! Ça serait pas passé ! Merci Quentin ! Goodbye ! Goodbye comme on dit ! Est-ce qu'on peut avoir une explication précise ? Donc la peur des pieds est... La peur des langues est fondamentales ! Ah d'accord ! Ah ! T'es avasté ! Je suis avachophob ! Suivant ! Acluphobie, tapophobie, claustrophobie évidemment ! Oh bah tiens Thomas ! Est-ce que ce serait pas le moment de rentrer en scène les potes ? Je vous dis que ça me met très mal et je dois quand même y aller ! Les gens veulent voir nous affronter nos peurs ! Et pour l'instant dans j'ai des bananes, ça va ! Donc vas-y ! T'es claqué le cul ! Il est quelle heure ? Fais ça beaucoup plus tôt ! C'est un avoc ! Faut le savoir ! Mais j'ai pas envie d'y aller du tout ! Et nous on a une heure d'envie ! Allez hein ! Ohlala ! Ah là il va pas passer un moment du tout ! Donc je fais ces rêves-là moi des fois, on me dit Thomas, y'a pas de place dans l'appart, faut que tu dormes dans ce trou, mais faut qu'on t'enterre pour que ce soit plat ! Donc je dois aller là-dedans ? Ouais je crois bien ! Je crois qu'on va te remplir le truc de terre non ? Non par-dessus ! Tu vas vivre enterrement simulator ? Allez conditionne-toi, ça va bien se passer ! Pour quelqu'un qui fait des cauchemars de ça, on est dans une bonne simulation ! Mais bravo Thomas, ouais déjà ! C'est l'équivalent pour Yvan de mettre un boa constrictor sur les épaules ! C'est immonde ! J'ai un peu honte de faire ça ! Thomas comment ça va ? Bah j'ai vu le film Kill Bill alors je sais comment faut s'en sortir ! Faut mettre la pointe de la main vers le haut et taper toujours au même endroit ! T'es vrai ! Ah ça c'est horrible ça ! Messieurs dames, on va dire un dernier au revoir à Thomas ! Eh vous auriez pu lâcher un Kiri goûter hein ! Thomas ? Oui ? Tu es encore vivant ? Ça va mais on devient très vite fou finalement dans cette situation ! Y'a un côté désespérant qui arrive très très vite ! Et alors autant ça peut paraître triste de l'intérieur mais sache que de l'extérieur c'est vraiment à chialer ! Le côté boîte qui parle ? Non le côté plutôt magasin de bricolage et jardinage ! Oui pour vous je suis une sorte de bulbe de géranium là ! Ouais t'as un rayon jardinant ! Je flippe hein ! C'est pas parce que je rigole que je flippe pas hein ! Faut savoir que Diane ne regarde même plus la télé ! Bah c'est pas elle qui est dans le trou hein ! Est-ce que tu essaierais pas de sortir de là tout seul ? Allez bonhomme ! Allez ! Cosniz de Thriller ! Thriller at Night ! Il le fait bien ! Ouais bravo en vrai de vrai de vrai ! Bravo Thomas ! Oui ! Je connais un qui a pas de rien pendant 3 semaines ! Non ! Je mets une pièce sur le fait qu'il fait plus de cauchemar de ça ! Putain là tu crois ? Ça se trouve c'est la meilleure thérapie ! Affronter la peur par la peur ! Suivant ! La pyrophobie bien sûr qu'il y va ! Bien sûr qu'il y court ! Attends en fait c'est phobie pas fini ! T'es trop content là ! On affronte nos peurs pas on appronte nos kiff ! Allez ! A tout de suite hein ! Bonjour ! En vrai c'est style de ouf ! On entend juste le feu mais on a pas du mal ! C'est quoi c'est de l'essence ? C'est des gouttes là ! Je vais pas mourir ! C'est drôle ! Ok 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 ! Ouais mais là c'est des gouttes de pétrole du coup ! On peut tous imaginer on voit rien nous ! C'est ton métier ou euh ? C'est mon métier ! Fin principalement je suis photographe professionnelle mais je fais ça à temps quartiel ! Ok ok ! Bon on y va ! Non mais moi aussi on a rien vu en fait là ! Ça marche pas depuis tout à l'heure ! Pardon mais vous êtes dentiste ! C'est la même 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 ! C'est la pire personne à qui donner hein ! Quoi ? 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 Let's go ! Bravo ! T'es une malade ! Pour une dentiste t'es une malade ! Allez à moi ! Là c'est ce qu'on appelle prendre la conf ! Ça dit rien qu'il vaille ! Tu veux le deuxième ? Allez on y va ! C'est tout ce que je vous proposerai ce soir ! Et c'est la phobie suivante ! Oh la cynophobie ! C'est les chiens ! C'est les odeurs ! La peur que ça met les chiens ! Attends c'est pas con là ! Les brigades... Oui les brigades cynophiles ! Ah mais du coup t'as raison ! C'est que c'est brigades cynophiles ! Pourquoi ? Parce que c'est des chiens qui ont un odorat hyper développé ! Donc c'est la peur des mauvaises odeurs ! Si ça 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 peut me niquer ça ! Allez bah je t'en prie ! On vient de me donner ça avant d'entrer dans la pièce ! Je pense que... Un jouet de chien ça ! Il y a vraiment des chiens ! Mais non ! En vrai je suis pas à l'aise avec les animaux moi ! Bah là il est trop dans son élément ! Il adore les chiens ! Quoi ? Tu peux aller voir les chiens ? Oui t'aimes bien ça ? Oh j'adore ! Salut les pépères ! Moi j'ai quand même un peu peur ! Je n'ai jamais eu d'animaux en fait ! Il va me croquer un mollet ! Bah en vrai je suis pas très à l'aise par exemple ! Mais c'est un loup ça ! C'est pas un chiens ! Et toi t'as trop envie de jouer ! Je te le prends ! Très mauvaise idée ! Ouais ! Ouaaah ! Trop chaud ! Wow ! Freestyle ! Nous ne sommes pas cynophobes ! Mais toi tu es cinéphile par contre ! C'est vrai ! Allez ! C'est le dernier ! Oh le dernier ! La chérophobie ! Les monchéris ! Tu fais trop ! Ce serait la monchérophobie du coup ! Allez Yvan vas-y ! J'y vais ! Je suis sûr il y a encore des chauves qui vont te regarder bizarre ! Non mais non ça suffit ça par contre ! Ah je sais pas pourquoi j'ai peur comme c'est le dernier qu'il y ait un truc vénère ou pas ! Je vois pas pourquoi ! Bah je vois rien dire ! Mais chéro en latin ça veut dire sur l'élastique donc... Ah ah oui ! La cam ! La cam ! Oh non ! Non mais ça suffit hein ! Non ! C'est dingue ! Mais c'est ouf ! C'est complètement fou ! Il a un panneau avec marqué fédorier ! Ouiiii ! Vous savez que j'ai pas d'impro ! Allez Yvan ! Allez Yvan ! Ah je pleure ! Ah non ça m'a vraiment mis mal ! Bonjour ! C'est son cauchemar ultime ! Bonjour ! Ça marche ? Ah non c'est même pas un vrai micro ! Waouh ! J'ai pas de vanne ! J'ai envie de crever ! Je vais passer le micro à Thomas et il va te donner des bons conseils parce qu'il est humoriste ! Le plus important c'est d'être ancré sur ses jambes ! Ok ! J'ai plus d'autres conseils après ! C'est souvent 6 mois de prépa avant son premier texte ! Oui 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 ! Pas 6 secondes ! Euh... Ça commence à devenir long à un moment donné je vais tomber dans les pommes ! J'ai une idée Yvan ! Prends le premier, le mec à gauche tu lui dis c'est quoi votre prénom ? C'est quoi votre prénom ? C'est Thibaut ! Et là tu dis ah c'est marrant ! Moi j'ai un ami qui s'appelle Stéphane ! Comme celui qui s'appelle Stéphane ! Et là tu laisses un silence et tu dis t'as rien à voir du coup ! T'as rien à voir du coup ! Et vous faites quoi dans la vie ? Et vous faites quoi dans la vie Stéphane ? C'est des études en mini ! Aaaah ! Et tu dis ah c'est marrant ! Ouais c'est marrant ! J'ai un ami qui lui sa passion c'est les cartes Pokémon ! Et toi tu les trompes tout le temps comme ça ils savent pas trop où tu vas ! C'est le seul moment de toute l'histoire de l'humour où le mec qui souffle le texte il est retransmis dans la salle dans le préfort ! Y'en a aucun qui rigole là ! Non non je transpire beaucoup ! Reviens Yvan reviens et bravo Yvan ! Sors la clé ! Sors y'a la sous la jeune ! J'ai envie de crever ! Mais touche moi je transpire de ouf ! Je déteste ça ! C'est le pire truc que tu puisses me faire c'est me foutre sur une scène ! Est-ce que t'as la pétophobie ? Salut tout le monde ! C'est la fin aux phobies ! Oh non ! Oh non ! Par contre j'espère que vous êtes tous Rinoshield ! Achetez les produits Rinoshield dans la description ! C'est un énorme soutien à la chaîne à tous ceux qui le feront bien évidemment ! Et puis bah merci les gars d'avoir participé à cette vidéo ! Merci à la prod pour cette organisation incroyable ! Merci c'est vrai on le dit pas ! Et merci aux cadreurs et cadreuses qu'ils soient eux-mêmes phobiques, qu'ils soient pieds plats, qu'ils soient... Anglais ! Merci à tous les figurants aussi également ! Bien sûr ! Bon bah merci alors ! Ciao bonsoir ! Merci à tous ! Merci à tous !